Merci beaucoup. Alors j'espère que vous m'entendez, ça marche à peu près. Donc effectivement, je suis désolé de ne pas parler espagnol. Donc nous, je vais suivre ce que Zacharias m'a suggéré, à savoir une intervention en français avec un PowerPoint en anglais. Donc, alors, quand Zacharias m'a proposé de parler, il se trouve que je venais de finir un texte quelques semaines avant qui s'interrogeait sur la question des ressources et des limites. Donc ça tombe bien, je me suis dit ressources, c'est un mot finalement que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps. Et donc du coup, je lui ai proposé d'interroger dans le petit monde qui est celui du monde de l'histoire des mobilités, des transports. On a croisé différentes histoires, énergie. Ce matin, par exemple, on a un peu fini quand même sur les mobilités maritimes et donc ça faisait une transition. Voir comment ce monde de l'histoire des mobilités peut être compris face aux enjeux très forts qui le sont le sien par la question historienne, historique. Et notamment, parmi les enjeux qui sont les siens, il y a cette question de ces limites et de ces ressources qui semblent à la fois les limites atteintes et les ressources limitées. Je ne sais pas comment le dire finalement. Et donc, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est une sorte de considération qui va être forcément un peu un peu hâtive. Un panorama sur la façon dont les considérations issues de l'histoire peuvent être utiles pour penser les façons dont le monde des mobilités pourrait se réinventer. face aux nombreux enjeux assez durs et lourds qui sont les siens aujourd'hui. Alors voilà. Et pour illustrer ça, j'ai trouvé ce petit panneau de limites de vitesse infinies qui, en fait, va être au cœur de l'interrogation que je vais essayer de porter. Est-ce que finalement, on vit un monde qui semble être, sur un temps long, celui de l'accélération, des formes d'accélération ? Et on va essayer d'interroger aussi ce que c'est cette accélération, ce que sont ces vitesses qu'on atteint, et donc les limites qu'elles expriment, puisque, on verra, mon discours va consister à dire qu'à réinterroger cette accélération et cette association entre mobilité, innovation, modernité et accélération, qui semble un peu aujourd'hui se fracasser face aux limites du monde, pour le prendre comme ça. Alors, le tout en quatre temps, parce que je ne suis pas un historien si classique que ça, et je ne suis pas attaché aux trois parties historiennes classiques. Et donc, on va essayer de parler dans un premier temps, vraiment, on sera très panorama, à essayer de se dire que les mobilités s'inscrivent dans un processus qui a plusieurs noms, qu'en urbanisme, on peut appeler la métropolisation, que plus globalement, on peut appeler l'industrialisation, et essayer de voir comment la mobilité n'est que l'un de ces expressions, et souvent aussi une expression palliative, c'est-à-dire que la mobilité va permettre de résoudre, ou est censé résoudre, tous les problèmes que posent les autres dynamiques. Derrière cette affirmation de la mobilité, on va essayer de chercher un petit peu les types de ressources mobilisées, pour faire fonctionner ce système des mobilités, et donc comprendre que ces ressources sont évidemment celles matérielles et d'énergie qu'on a bien balayées, au moins aujourd'hui, et que derrière, il y en a bien d'autres. On a vu aussi un peu les ressources des travailleurs, par exemple, ce matin, dans les mines, les ressources humaines, si on peut le dire comme ça, et puis évidemment d'autres ressources de temps, par exemple, ou d'argent. Puis une fois qu'on aura un peu regardé ce que sont ces ressources, j'essaierai d'interroger si la mobilisation de l'ensemble de ces ressources a produit ou non une accélération du monde, des formes d'accélération, et puis, fort de ce petit parcours, on va essayer de regarder comment est-ce que cette histoire des mobilités peut être utile à penser de façon réaliste les problèmes du monde d'aujourd'hui, sur les questions de transport, en tout cas. Alors, première partie, on va essayer de s'interroger sur... Mais très rapidement, là, pour le coup, je vous le fais vraiment rapidement, et je vous prierai de m'en excuser, il y aura peut-être, évidemment, des réactions ou des questions plus tard. Essayer de se dire qu'il y a toute une même logique entre industrialisation, métropolisation, et puis, la mobilité. Alors, le premier aspect de ça, c'est la transformation du rapport au temps. En fait, l'idée qu'on passe de formes de temps plus cycliques dans le monde pré-industriel, en le faisant assez rapidement, en tout cas des temps plus proches de la nature, à des temps qui sont beaucoup plus orientés, moins cycliques et plus avec une flèche. Et ces temps-là sont ceux, à la fois, qu'on trouve dans le capitalisme, avec la croissance et avec le fait qu'il faut que je rende un peu plus d'argent quand j'en emprunte, donc il faut que ça soit orienté. Mais qu'on trouve aussi, au XIXe siècle, avec l'affirmation de l'entropie dans le monde de la thermodynamique, qui dit qu'il y a un sens, autant, y compris dans la physique, qu'on trouve dans l'affirmation, toujours au XIXe siècle, du libéralisme, pour le prendre dans le monde politique, de l'individu qui va finir par s'affirmer, qu'on retrouve dans le fait qu'on pense les objets comme devant être toujours plus performants, comme attendants, toujours des améliorations de ces objets. Je parle bien d'objets et pas forcément de systèmes, ce sera une distinction que je vais essayer de vous faire, et que cette combinaison d'objets de plus en plus performants, d'individus de plus en plus quand même affirmés, fait qu'on a des systèmes de plus en plus complexes, en tout cas d'un point de vue d'interaction sociotechnique entre les objets et les gens, qui font que c'est difficile d'évaluer l'efficacité globale de ces systèmes. Autre dynamique, et je vous l'ai fait vraiment très rapidement, c'est ce dans quoi on est aujourd'hui de façon à l'envers, c'est ce passage des énergies, on va dire de flux, celle dite du renouvelable, on va plutôt les appeler énergie de flux, c'est-à-dire fondée sur le soleil pour le faire vite, et à une énergie de stock, qui sont nos hydrocarbures ou éventuellement même d'uranium. Donc c'est bien ce processus-là, il s'inscrit en même temps que le changement de base énergétique de la société. Et puis cette base énergétique qui change, elle nous permet aussi de nous aseptiser face au monde de la nature, pour le prendre très vite et dans le cadre du transport, voyager en train, en 1830, 40, 50, et bien c'est possible tous les jours avec une fiabilité extrême et sans souffrir ou presque du froid ou de la pluie. Alors qu'antérieurement, vous voyagez en 1810 en diligence, et là, c'est pas possible tous les jours, ça dépend de la saison, ça dépend de est-ce que les routes sont dégagées ou pas, vous allez sentir le froid, vous allez sentir le chaos de la route, et donc vous êtes dans une façon beaucoup moins aseptisée de vivre, donc on a cette aseptisation. Alors tout ce basculement vers un monde orienté, on peut aussi le voir, un temps orienté, excusez-moi, on peut aussi le voir comme étant le basculement, alors peut-être que ça existait avant, ça je suis pas du tout expert, mais en tout cas pour moi, je pense que ça bascule aussi dans une sorte de crise permanente, un état de crise qui devient la norme, et on va le voir que la mobilité est une des façons d'essayer de répondre à cette crise, ou en tout cas les sociétés industrielles font passer par les mobilités une façon de répondre aux crises, pour prendre les bateaux, les bateaux pleins de cantenaires, en fait c'est des objets un peu palliatifs pour répondre à nos crises structurelles de notre commerce mondial, notre mode de consommation, etc. Alors, d'un point de vue imagé, à quoi ça ressemble ce basculement ? C'est très simple, ici on est dans une image en 1789, donc on pouvait monter en ballon, depuis peu, du nord-ouest de Paris, et puis ici vous avez la même chose un siècle après, c'est le même endroit, pour les gens qui connaissent Paris et qui connaissent la ligne 13 du métro, il y a une station qui s'appelle La Fourche, qui est juste là où il y a une fourche de chemin, et qui est toujours là. Ça c'est pas dependency, c'est les sentiers eux-mêmes. Et donc ça veut dire que derrière ça, vous avez une transformation très forte, mais je prends le cas de Paris, d'autres villes évidemment, et que derrière ça, c'est une ville des réseaux. Donc là, derrière ça, clairement, pour que ce genre de structure fonctionne, il faut que la ville soit devenue la ville des réseaux, dont les réseaux de transport. Ici on voit bien sûr une des gares, en l'occurrence la gare Saint-Lazare, comme étant évidemment un jalon très important de cette urbanisation ultra-massifiée. Alors, d'où l'idée que cette industrialisation, ce temps orienté, et cette métropolisation, qui en fait est d'abord un basculement de la population globale vers de la population urbaine, et puis progressivement la concentration toujours plus forte dans des villes de plus en plus grosses, eh bien c'est un phénomène intrinsèque à tout ce processus qui prend deux formes. Une première forme, c'est la concentration dans la ville, et puis une deuxième forme, c'est que chaque ville se dilate. C'est-à-dire que chaque entité urbaine devient de plus en plus large. D'abord sous l'effet du chemin de fer, puis sous l'effet de l'automobile. Évidemment, au XXe siècle. Donc on a ce double effet de concentration à l'échelle grande, et puis à l'échelle petite, on va être au contraire dans la dilatation. Tout ça, ça nous fait qu'on est sur une ville des réseaux qui vont faire tenir ce phénomène. Donc c'est la mise à jour des villes en tant que ville des réseaux qu'on connaît au XIXe siècle, comme à Vienne par exemple, lorsque le Ring s'ouvre, comme à Paris, avec ce qu'on appelle l'haussmanisation. Et ça veut dire que l'idée des réseaux est au cœur de la planification urbaine. C'est le cas à Barcelone avec Cerda, mais c'est le cas aussi, par exemple, de l'haussmanisation, donc la transformation de Paris sous l'effet, enfin, sous la dynamique d'haussman, pour le faire très vite, c'est d'abord créer un égout dans la chaussée, puis refermer et faire courir des réseaux. Donc on est vraiment dans le réseau de base. Et puis le mode de vie qui s'impose, c'est le mode de vie dépendant des réseaux. Ce mot réseau, il est revenu dans notre vocabulaire aujourd'hui avec le qualificatif social ou sociaux. Moi, je ne sais pas, je pense que tous les réseaux sont sociaux, que ceux qu'on appelle sociaux ne sont pas forcément plus que d'autres, mais en tout cas, il y a très peu de réseaux qu'on utilise aujourd'hui que n'utilisaient pas les gens de la fin du XIXe siècle. Ils étaient déjà dans un monde entièrement dépendant des réseaux, dont les réseaux de transports sur lesquels je vais atterrir. Et puis, cette nouvelle forme de ville est une ville qui est perpétuellement en crise, crise du logement. Par exemple, on parle toujours de la crise du logement, mais en fait, c'est depuis le milieu du XIXe, facile. Et puis, en fait, cette crise, elle est à la fois quand il y a la croissance urbaine et puis elle est à la fois quand ça décroît dans les shrinking cities qui ont pu émerger ici ou là. Et une bonne partie de cette crise est liée au fait que les réseaux ne courent pas assez vite après les villes qui se déploient ou après la zone d'urbanisation qui se déploie. Un des meilleurs exemples de ça est en Rome, par exemple. Le très mauvais dessert en transport collectif de Rome est essentiellement lié au fait que les réseaux ont du mal à courir après une urbanisation qui a été beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, donc la mobilité peut être conçue comme étant une façon d'essayer de répondre à ce régime de crise permanent. Mais en fait, on s'aperçoit qu'elle aussi est toujours aussi en crise. Elle est, d'une part, elle a une tension, en fait, entre deux choses. C'est qu'elle vous parle toujours d'accélération. On vous dit toujours que vous allez gagner du temps, que vous allez aller plus vite, que tel nouveau projet va vous faire gagner du temps, que tel nouvel système va permettre de gagner du temps. Et puis c'est un peu comme on l'a vu avec le bateau, c'est que le bateau à voile, il ne va pas moins vite que le bateau à fuel. Donc là, c'est un truc un peu que j'ai appris ce matin, mais qui finalement s'inscrit dans un schéma plus global, en tant qu'objet en tout cas. Et donc cette tension, c'est que la promesse de l'accélération, elle n'est pas vraiment tenue ou rarement tenue, ou rarement complètement tenue pour tout le monde et tout le temps. Donc cette promesse qui est très liée à la modernité, cette mise à distance un peu vis-à-vis de la nature, justement, eh bien, elle ne tient pas. Et l'un des problèmes étant qu'elle ne tient pas pour tous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui accélèrent, mais pas tous. Et on ne peut pas tous accélérer à la fois. Donc on a cette tension entre la promesse pour tous et l'effectivité pour un nombre forcément assez restreint. Par ailleurs, ça, c'est dans la mobilité urbaine. Par exemple, si je mets une voiture pour tous, la voiture devient congestionnée. Donc c'est très simple. La voiture perd sa qualité ou ce qu'elle promettait. Dans la ville, la mobilité interurbaine, en fait, cette mobilité interurbaine est elle-même, enfin interurbaine ou avec la campagne, entre les villes et les campagnes. C'est une des conditions de l'existence de la vie urbaine, puisqu'il faut que les flux, les flots arrivent. Et de gens et de biens. Et donc on a aussi cet état d'alimentation permanente par des ressources, dont je vais y revenir, d'une ville qui ne peut garantir sa mobilité urbaine que par l'existence de mobilité extra-urbaine. Et puis, dernière chose, c'est que finalement, la mobilité va même... C'est tellement, en fait, notre façon de voir le monde qu'elle finit par remplacer notre perception du monde. Dans beaucoup de... Enfin, si je vous demande de faire un plan de votre ville, si vous avez vécu dans une grosse ville, vous allez la plupart du temps me faire un plan de métro. Et en fait, c'est le métro qui permet d'accéder à la ville. Et c'est donc le réseau qui devient votre territoire. au moins dans les villes équipées d'un métro satisfaisant comme Madrid, par exemple. Alors, la mobilité est aussi pensée pour... Du coup, elle est pensée comme étant une façon d'armer nous, nous armés, nous individus, face à ce monde industriel où on serait un peu trop faible. On serait réputé trop faible pour y faire face. Et donc, il y a le réflexe permanent d'essayer d'équiper l'individu, de faire le... Potentialiser l'être humain ou de le... Voilà, de dépasser notre condition humaine. Un des exemples que j'aime bien, et que je n'ai pas encore vraiment travaillé, mais j'en ai un certain nombre, c'est ce qu'on appelle les transports hectométriques, c'est-à-dire sur des centaines de mètres, quelques centaines de mètres, qui donnent lieu à de très nombreux projets. Donc là, j'ai pris des projets assez récents, enfin, depuis 20, 30 ans. Et en fait, ça ne marche jamais. C'est toujours des échecs. Donc là, c'est des cas parisiens, mais on le trouve un peu partout. Par exemple, la navette autonome, là, que vous voyez au milieu, c'était à la défense. Ça ne marche pas parce que finalement, on s'aperçoit qu'elle a tellement peur des gens, elle a tellement du mal à avancer qu'elle va moins vite que les piétons. Donc on arrête. Donc on est toujours dans des échecs. Et pourtant, il y a une recherche permanente de l'équipement de l'homme ou de l'être humain pour l'aider à faire face à ce monde industriel, quelque part. C'est ça, cette idée, c'est que la mobilité va toujours être notre béquille, et plus qu'une béquille, mais une béquille magique, pour faire face. Mais elle ne tient pas toutes ses promesses. Alors voilà, ça, c'était vraiment un premier panorama pour essayer de voir comment replacer notre rapport à la mobilité dans ce monde, on va dire, où on a à la fois orienté le temps, pris de la distance de la nature, etc. Ce plaquage de mobilité, il est consommateur de ressources qui sont assez hétérogènes. Et je vais essayer un peu de les regarder. Alors peut-être que je n'ai pas tout vu, on pourra discuter et voir, mais en tout cas, je vais essayer de vous en faire un portrait de quelques-unes. Alors pour comprendre ça, moi, j'utilise souvent une analogie qui est peut-être assez simple, mais qui est de dire que le monde des mobilités, c'est un écosystème où vivent des systèmes eux-mêmes, mais qui se résument à des objets. C'est-à-dire que vous allez me parler de voitures, de vélos et de bus, ou d'avions, de cars et de trains, selon l'échelle. Mais en fait, on va se focaliser sur les objets mobiles, ceux qui sont animés, qui paraissent animés, en fait, parce qu'ils ont une vitesse. Et puis, éventuellement, ils nous sont chers aussi parce qu'on met nos corps dedans, ce qui est un des trucs spécifiques au réseau de transport par rapport à tous les autres réseaux. Donc on leur fait confiance. Et cette focalisation sur les objets masque le fait que derrière ces objets, ce sont évidemment des systèmes énormes. On l'a bien compris avec les bateaux, ce matin, qui est qu'on aurait pu voir l'atelier au Bangladesh qui fait les vêtements. Ça fait partie du système bateau. Ou le magasin, je ne sais pas quoi, qui vend tous les vêtements de la fast fashion, comme on dit en mauvais français. Mais ici, moi, j'ai mis un exemple que je connais mieux, qui est la question de l'automobile. Et la première image du premier hypermarché en France, 1963, donc en banlieue parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et vous voyez, le premier, c'est Carrefour qui ouvre ce premier hypermarché. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une voiture, une pompe à essence, et derrière, au fond, vous avez le commerce et le parking. Il y a trois objets automobiles, la voiture, la pompe à essence, le parking et le magasin. Et donc, c'est pour exprimer le fait que, évidemment, l'hypermarché fait pleinement partie du système automobile. Donc l'objet 4L, en l'occurrence, ne prend son sens que dans le système global qui est marqué par tout un tas d'éléments matériels comme immatériels, le code de la route, l'ancrage de pratique, etc. Et tout ça, donc, pour bien comprendre que nous ne voyons que des objets le plus souvent, et on discute malheureusement souvent que des objets, pour le prendre très clairement, on va essayer de changer le moteur de la voiture en le prenant en électrique plutôt que thermique, par exemple. Mais en fait, on discute beaucoup moins de systèmes qui sont souvent extrêmement capillaires, extrêmement diffus, etc. Donc tous ces systèmes, alors le système voiture, le système métro, etc., ou piétons, se trouvent dans un écosystème commun où ils vont mobiliser des ressources qui peuvent être en partie communes et cet écosystème prend la forme de l'espace public, par exemple, pour l'espace en ville, prend, d'un point de vue économique, peut prendre la forme du marché, de la mobilité, parce que la mobilité, c'est quand même de l'offre et la demande qui se rencontrent, ou peut prendre aussi l'espace du débat public et politique où on va pouvoir avoir l'expression des groupes d'intérêt automobiles ou vélos, par exemple, comme on l'a vu avec le Covid, pour prendre cet exemple. Donc, on peut avoir des compétitions entre ces systèmes, mais aussi des interdépendances, c'est-à-dire que pour accéder à tous les systèmes, je dois marcher, par exemple, la marche est toujours le complément de tous les autres systèmes, ou alors des complémentarités, c'est-à-dire que je peux mettre mon vélo pliant dans mon métro et ressortir après, etc. Alors, quels sont les types de ressources mobilisées ? Je crois que j'en ai quatre ou cinq types. Donc, un premier gros, mais je le fais vraiment très rapide, un premier gros paquet, c'est les ressources de matière et d'énergie. Donc, avec quelque chose qui a été un peu présenté d'ailleurs pour les bateaux, c'est qu'on a une consommation qui se fait déjà en amont du mouvement, c'est-à-dire que pour cueillir l'objet ou même le système, il faut que j'aie déjà consommé beaucoup de, enfin, un certain nombre de ces ressources, que ce soit pour fabriquer l'objet mobile ou que ce soit aussi et voire surtout pour l'infrastructure qui me rendra possible le mouvement. Et puis, on a la consommation durant le mouvement, durant la mobilité, donc ça peut être des choses plutôt de l'ordre du fluide, du type carburant ou avoine, je le mets fluide même si c'est peut-être plus ou moins fluide, ou des choses plutôt du type du solide, c'est-à-dire, par exemple, je vais user mes pneus, je vais user mes plaquettes de freins et donc il faudra que je les change régulièrement tous les quelques années. Donc ça, c'est vraiment assez basique et on peut remarquer que cette consommation de matière et d'énergie n'est pas du tout isolée de l'ensemble des consommations de ressources de la société sur ces matières et énergies. Par exemple, il y a plusieurs exemples de ça, il y a l'idée que pourquoi est-ce qu'on a cherché... Enfin, pourquoi le pétrole s'est développé comme source d'énergie pour la mobilité, pour la voiture ? C'est aussi parce que on utilisait moins pour l'éclairage parce que l'électricité est arrivée dans la fin du 19e siècle. Donc en fait, le monde du pétrole a cherché aussi à se trouver d'autres secteurs, sachant que l'électricité pour l'éclairage, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Donc le pétrole a eu cette qualité mobile qu'avait moins l'électricité, en tout cas, enfin pas sur l'automobile individuelle. Autre exemple, c'est la France est un pays connu pour son programme nucléaire, comme on l'a vu ce matin. Une des conséquences associées à ce programme nucléaire, c'est la question de l'essor du chauffage électrique dans les maisons françaises, qui fait qu'en France, on se chauffe beaucoup plus à l'électricité que dans les autres pays où on va beaucoup plus utiliser le fuel. Et donc, comme vous savez que l'industrie pétrolière produit néanmoins du fuel, elle va le reconvertir en diesel dans le parc automobile. Et donc, une des raisons de la forte taux de dieselisation du parc automobile français, c'est cette question du choix du nucléaire qui passe par le logement. Donc on voit que pour les ressources, il y a tout un tas d'interactions qui vont dépasser le monde de la mobilité. Et pareil pour, par exemple, le lithium aujourd'hui ou le cobalt qui est associé, où on va avoir évidemment des interactions entre du numérique et des voitures, ce qui est un autre secteur. Et puis, autre considération sur les ressources, c'est que la qualité de la ressource énergétique n'est pas la même pour tous les systèmes de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui peuvent... Moi, je peux manger du riz, des pâtes, des pommes de terre, du chou rouge, je pourrais marcher après. Alors que ma voiture, je ne peux pas lui mettre de l'eau, de... je ne sais pas quoi, il faut lui mettre de l'essence. Donc je ne peux pas avoir une diversité des ressources mobilisables pour ma voiture. Alors que pour moi, voilà. Et pareil pour le cheval, le cheval aime bien l'avoine, par exemple. Alors que, par exemple, pour l'électricité, je peux la faire marcher avec soit de l'éolienne, soit du solaire, soit du charbon, etc. Donc voilà aussi, voilà, quelques considérations sur ces ressources-là. Les ressources, deuxième, alors deuxième, il n'y a pas forcément d'ordre, mais en tout cas, le deuxième type de ressources que j'ai identifiées, c'est celle financière. Alors derrière le financier, je n'ai pas creusé, évidemment, je pense qu'on a forcément des... Il faut payer ces ressources matérielles quelque part, mais il y a peut-être aussi de la... Il y a tout un côté financier qui est lié soit à la rareté, soit évidemment aux taxes aussi. Et je voulais insister un peu sur ces taxes, le petit graphique qui vous montrera la question des taxes. Alors la finance, les aspects financiers de la mobilisation des ressources financières par le monde des transports, c'est... Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que ça touche de quelques centimes qui sont le prix de l'essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend parler du prix de l'essence qui est arrivé à je ne sais pas combien, à 1,60 €, alors qu'avant, c'est 1,57 €, ou du prix de votre ticket de métro qui est à 1,50 € ou qui va augmenter à 1,80 €, etc. Et puis on arrive sur des projets à quelques milliards d'euros, type les grands projets de tunnels ferroviaires, etc. Donc on a des ordres de grandeur financiers qui sont très très vastes et ils sont aussi, aussi bien dans notre poche que dans le collectif. C'est un peu pareil. Et pour les deux, moi, ce qui m'a frappé un peu, c'est que tous ces ordres de grandeur sont très mal perçus, très mal estimés, que ce soit nous individuellement ou la collectivité face au gros projet. Alors, plusieurs exemples de ça, c'est que, par exemple, avoir une voiture aujourd'hui, une voiture moyenne, ça coûte entre 5 000 et 6 000 € par an à un foyer. Donc personne ne se rend compte de ce prix-là, ce qui représente, je ne sais pas combien de mois de salaire, enfin de beaucoup, en fait, de 2 ou 3 mois de salaire, enfin peut-être 2 mois de salaire d'un foyer français moyen. Voilà. Donc ce n'est pas explicitement. On le ressent lors de la tension que les gens ont sur la question d'automobile. Mais si je demande aux gens dans la rue combien vous coûtent votre voiture dans l'année, personne ne me dira 5 000 à 6 000 €. Donc on a une très mauvaise perception des coûts. Et pareil pour le collectif, c'est-à-dire que si vous prenez un projet comme le... Paris est en train de se doter d'un gros métro en banlieue qui est censé initialement devait coûter dans les 20 milliards d'euros. Là, aujourd'hui, on est plutôt... Le président de la société qui s'occupe de ça parle de 40. Et donc ça veut dire que c'est plutôt 60, probablement. Et ça, ce n'est pas spécifique à Paris. En fait, il y a même un article de collègues qui ont travaillé sur pourquoi les projets de transport sont mal estimés. Donc il y a plusieurs raisons mais qui font que c'est toujours mal estimé, toujours dans ce sens-là, évidemment. Donc on a une mauvaise perception de ces mobilisations de ressources financières. Et un des exemples que je voulais mettre en avant, c'est aussi que... Si je demande pareil dans la rue aux gens sur l'essence, est-elle chère aujourd'hui ? Les gens vont me dire oui. Mais je pense que si j'arrive à la télé et je dis l'essence n'est pas chère aujourd'hui, je vais me faire fusiller. En fait, je vous ai mis le graphique qu'un collègue économiste a travaillé là-dessus. C'est le nombre de minutes qu'il faut travailler, payer au SMIC, donc au salaire minimum, pour acheter le carburant nécessaire pour parcourir 100 km en voiture. Et donc vous voyez qu'en 1970, il fallait travailler 160 minutes. En 2020 ou 2017, peut-être un peu avant, aujourd'hui, je ne parle pas aujourd'hui, il faut 60 minutes. Donc en fait, l'essence n'a jamais été aussi peu chère qu'aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat et de capacité des voitures. Ça intègre les capacités des voitures, leur consommation, tout un tas de choses qui font que, au contraire, l'essence n'est pas assez chère. Je ne vais pas le dire devant trop de gens, mais voilà. Et donc, ça veut dire que derrière ça, on n'a pas orienté par des taxes qui pourtant sont déjà lourdes une pratique qui serait plus vertueuse. Alors, les ressources, pas financières, mais celles d'espace, qui sont une ressource très importante en ville. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui fait que la spécificité de la ville, c'est la densité. Et la densité, c'est ce qui permet l'existence de nombreux systèmes. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que vous envisagez d'aller à pied d'un endroit à l'autre, en vélo, en trottinette, en ce que vous voulez. Donc, il y a diversité des systèmes et à la fois, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de place puisqu'en fait, vous avez la densité du tissu urbain. Donc, on a cette tension propre à la ville qui fait qu'il y a forcément un problème de partage de l'espace public entre les systèmes de transport. Ce que je montre là avec cette image des années 30, vous voyez ce flot énorme de véhicules divers où on voit qu'on a cette question de la densité, de la vitesse qui est en jeu. Donc, on a, c'est intrinsèque, cette tension sur la ressource et en plus, ce qui est aussi marquant là-dessus, c'est que les systèmes de transport ne sont pas tous égaux sur la ressource en espace. Vous en avez certains qui doivent avoir une qualité irréprochable de cette ressource. C'est par exemple le chemin de fer. Le chemin de fer, il ne peut pas rouler sur une voie mal entretenue, dégradée, où on va réduire sa vitesse, voire couper le service. Donc, ça coûte extrêmement cher d'avoir un espace bien propre. Et puis, vous avez d'autres systèmes qui, eux, vont pouvoir marcher, enfin, fonctionner, rouler sur des espaces dégradés en termes de qualité. Par exemple, les piétons, ils peuvent marcher un peu n'importe où quand il y a des travaux, etc. Les vélos aussi, à peu près, ou les 4x4. Ressources de temps aussi. Donc, le temps, il est vraiment au cœur de nos questions de mobilité. Il y a toute cette histoire que le chemin de fer a apporté un temps unifié dans les territoires nationaux, etc. Le temps, il est vraiment au cœur de... Enfin, une gare, c'est d'abord une horloge, par exemple. Donc, ce temps, il va de la seconde de l'exploitation du métro de Tokyo, qui est exploité à la seconde, jusqu'au siècle qui sont les logiques des chemins de dépendance des infrastructures. La fourche que je vous ai montré dans la ligne 13 parisienne. Le temps, il est aussi, bien sûr, inscrit dans la vitesse qui est au cœur. Je reviendrai sur la vitesse plusieurs fois, qui est au cœur de notre rapport aux mobilités. Et puis, il est aussi inscrit dans la façon dont on justifie des projets par ce qu'on appelle la monétarisation, c'est-à-dire que je vais calculer le temps gagné par les gens par l'infrastructure de transport que je développe. Et ce temps-là, je le virtualise sous forme d'euros virtuels qui sont gagnés pour la collectivité et qui me permettent de justifier l'équilibre de mon projet. Donc, le temps, il est vraiment au cœur de tous ces aspects-là. Et la foi est au cœur et à la fois, la cible, c'est toujours de le réduire. C'est toujours de le réduire. et une partie de mon propos va être d'essayer de montrer que peut-être que les objets vont plus vite, mais les systèmes ne vont jamais plus vite pour le faire vite comme ça. Et puis, je crois que c'est la dernière ressource, c'était les ressources humaines. Bon, alors là, on a... Je voulais mettre... Je n'ai pas mis une petite image que j'utilise pas mal avec les étudiants, l'image de chaise à porteur, où vous avez deux personnes qui portent évidemment une aristocrate dans sa chaise à porteur et où là, vous avez la consommation énergétique humaine directe, mais aussi, plus globalement, le monde des transports est un monde avec une très forte intensité de main-d'œuvre, d'où l'intérêt d'ailleurs de ce monde-là pour le véhicule autonome, pour le monde des bus notamment. Donc, on a la présence de la ressource humaine et très forte, même si ce n'est pas forcément l'énergie humaine qui est utilisée pour faire avancer le véhicule. Et on a aussi une ressource humaine mobilisée par des choses plus indirectes qui sont que nos corps. Comme je l'ai dit, nos corps, on les met dans les systèmes de transport, donc parfois, il y a malheureusement des accidents. Et puis, surtout, je peux parler de ça, mais on a tout un tas d'externalités du monde des transports qui finissent par attaquer nos corps sous forme de pollution diverse, du bruit aux particules fines. Voilà un peu le portrait des ressources que j'avais en tête pour parler de ce système des mobilités. Donc, qui en mobilise, vous voyez, un certain nombre, des virtuels, des beaucoup plus matériels. Et la question centrale, en fait, que j'ai essayé de poser, c'est est-ce que toute cette mobilisation-là nous a permis de déboucher sur une des formes d'accélération ou pas. Alors, je remets ça que j'avais montré récemment à Zacharias il n'y a pas longtemps, mais pour l'expliquer un peu mieux, c'est que quand vous regardez le monde du transport, vous avez tout un tas de signes émetteurs qui vous disent qu'on va plus vite et qu'on va toujours plus fort et plus vite. C'est un peu les Jeux Olympiques, plus haut, plus fort et plus vite, sûrement. Si vous regardez, donc, moi, l'exemple le meilleur que je connaisse de ça, c'est le graphique qui est le marché civil aérien depuis les années 50 et malheureusement pas jusqu'en 2019 parce que je n'ai pas trouvé le raccord pour finir, mais si vous regardez les derniers chiffres, ça continuait jusqu'en 2019, c'est cette croissance du trafic aérien mondial de 5% par an pendant 70 ans. Donc là, c'est vraiment une forme d'accélération pour beaucoup, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup et qui, se dépasse toutes les crises, y compris le 11 septembre assez facilement. Et donc là, on a un signe et si vous écoutez aujourd'hui les prévisions des compagnies aériennes via leur association IATA, elles vous disent qu'on va continuer, alors pas tout de suite, mais d'ici 2024, 2026, tout ça, ça reprendra l'exponentiel. Donc on a une logique véritablement forte de, on peut appeler ça accélération, massification ou fuite en avant selon le point de vue. Pour moi, ces signes d'accélération, en fait, comme d'habitude, ils vont se focaliser sur les objets mobiles et sur leur vitesse. Donc toujours, le cœur, c'est la question du temps et ça se couple avec une, on va dire, une association récurrente entre mobilité et communication. C'est dès les premières routes, les voies royales, etc., sont ouvertes pour la communication de la poste. Puis on a le télégraphe et le chemin de fer. Et on a la question des bateaux pour les reprendre et les câbles sous-marins. Et puis on va avoir, évidemment, aujourd'hui, toute la couche de numérique et les véhicules plus ou moins autonomes, plus ou moins, etc. Donc on a toute une quasi-virtualisation en fait de cette mobilité qui tend vers l'accélération parce que ça devient de l'information quelque part. et je renverrai ici, j'ai mis l'image du bouquin qui est... Ouais. Le deuxième point, la convergence entre les... C'est-à-dire qu'en fait, cette signe d'accélération, que la mobilité est un lieu d'accélération me paraît d'autant plus forte que ça s'associe avec l'idée que c'est aussi un vecteur de diffusion d'informations, de communication, qu'il n'y a pas que nos corps qui bougent, mais il y a aussi des informations depuis la poste jusqu'au smartphone voire après. Et donc, les deux font régulièrement convergence. Alors, parfois, ils se dissocient un peu mais régulièrement, ils se retrouvent. Donc, j'ai mis quelques exemples là. Et donc, ça contribue encore plus au cadre d'accélération, de perception d'une accélération. Et c'est... Pour enchaîner, c'est l'idée que plus globalement, il n'y a pas que nos mouvements qui s'accélèrent, mais il y a un peu tout le monde en général. Et c'est ce bouquin de Rosa, si vous avez l'occasion de le voir, qui s'appelle Accélération, qui a maintenant une dizaine d'années et qui distingue trois types d'accélération. Une accélération technique, celle des objets, pour le prendre vite. Une accélération sociale, c'est-à-dire le changement d'employeur, les divorces et non plus le long mariage dont on ne supporte plus la personne avec qui on est, les déménagements. Et puis, l'accélération du rythme de vie, c'est-à-dire ce que beaucoup d'enseignants-chercheurs vivent, à savoir qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir une seule minute à eux. Donc, j'espère que vous, en tant que doctorante et doctorant, vous vous préparez à cette perspective qui est que, on a le sentiment que cette accélération devrait nous libérer du temps et au contraire, en fait. On se fait manger de plus en plus et on a une perception du temps libre qui est toujours plus réduite. Donc, c'est trois combinaisons d'accélération. Alors, moi, ce que j'essaierai de montrer, c'est que, certes, on a tout un tas de choses qui accélèrent, notamment nos objets, mais qu'en fait, derrière ça, il y a des systèmes qui ont des forces d'inertie et que, on peut interroger cette accélération pour le prendre comme ça. d'une part, les techniques de mobilité, je vais essayer de vous montrer quelques images, ne se remplacent pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que, même si demain, je trouve un bateau porte-container hyper propre, je ne sais pas combien de temps dure la vie d'un bateau porte-container, c'est 20-30 ans, donc, voilà, c'est en 20-30 ans que je commencerai à avoir un parc qui aura un peu bougé. Donc, on a plutôt une superposition des techniques qu'évidemment, un remplacement, mais ça, c'est classique en histoire des techniques. Deuxièmement, deuxième source d'inertie, c'est au-delà des techniques des objets, il y a la forme urbaine. Alors, vous connaissez peut-être ce que j'ai traduit rapidement, mais ces vers de Baudelaire qui disent que la forme d'une ville change hélas plus vite que le cœur d'un mortel. En fait, au 19e, quand il voit l'osmanisation, oui, il a le sentiment que Paris change devant ses yeux à un rythme hyper fort. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas, l'automobile a créé une ville dont il est peu probable qu'elle change à un rythme aussi rapide et qu'au contraire, à mon avis, le problème, c'est qu'elle ne peut pas changer à un rythme aussi rapide. Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse qui me semble vrai aujourd'hui. Et puis, autre forme d'inertie, c'est que les projets ont une temporalité énorme. Moi, je prendrais l'exemple de trois exemples parisiens. Paris a mis environ une cinquantaine d'années avant de creuser son métro. Entre les premiers débats et même plus, en fait, entre 60 plutôt, entre les premiers débats et l'ouverture du métro, on peut compter une soixantaine d'années pendant lesquelles il n'y a rien. Puis après, Paris s'est doté d'un métro régional dit RER. Le premier projet de ça, c'est 1927. L'inauguration, c'est 1977. Donc, c'est 50 ans. Et puis, là, on est en train de créer un métro de banlieue qui s'appelle le Grand Paris Express. Donc, la première vision de ça, c'est 1994. Donc, il y a combien d'années ? Déjà, il y a une bonne 25 ans. On n'a toujours pas ouvert les travaux, ça va ouvrir bientôt. Mais, je pense qu'on peut tabler sur une bonne quarantaine d'années. Donc, peut-être ça s'accélère un peu, mais ça reste des temporalités énormes face à un discours qui vous dit toujours qu'on est dans le moment décisif. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quelle politique arrive, il dit, moi, je prends la décision. En fait, non. C'est toujours l'inertie très forte. Pourquoi tout ça ? C'est parce qu'en fait, ces inerties sont liées au fait qu'il est hyper difficile d'innover dans le monde des transports du fait de très nombreuses contraintes d'exploitation, de coûts, de sécurité. On l'a bien senti sur les bateaux, vous avez bien pointé que la sécurité était un truc central. C'est vrai pour n'importe quel bus aussi. De fiabilité, de passage de l'expérimental à la massification, de donner cet objet. Parce que les transports posent un problème, c'est qu'on met dedans à bord des gens qui ne sont pas experts, qui sont des profanes comme vous et moi, qui prenons les transports et qui faisons n'importe quoi à bord. Et donc, les objets sont soumis à tout un tas de problèmes qui font que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel objet entre les mains de voyageurs. Ce qui explique qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui n'ont jamais vu le jour d'innovation avortés. Alors que, enfin, et il y a du coup pourtant un rêve récurrent qui est de se dire la mobilité va me permettre de résoudre tous les problèmes de la société. Par exemple, en reliant mieux des régions, des zones pauvres, des métropoles, on va permettre aux gens de ces zones pauvres de trouver de l'emploi dans les zones où il y a de l'emploi. Ça, ça ne marche pas. En fait, on a aussi l'idée qu'on va résoudre donc les, par exemple, en France, on a des quartiers de grands ensembles, on a mis des tramways, etc. Et on s'est dit qu'on allait leur porter la prospérité économique, le commerce, etc. avec ça. Ça n'a pas forcément non plus porté ses fruits, ça dépend des zones. Donc on a tout un tas de rêves associés à la mobilité où on pense que la mobilité va permettre de résoudre ça. Le dernier étant que j'ai passé, c'est l'idée qu'on va faire gagner du temps aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, plutôt qu'ils perdent leur vie dans les transports grâce aux nouveaux systèmes, on va leur libérer du temps et ils vont retrouver du sens à leur vie pour le faire vivre. Alors, un petit exemple de l'innovation qui n'est pas si facile, une image de 1896. Donc on est à Paris dans le nord-ouest, place de Clichy. Vous voyez qu'on a plein de systèmes de mobilité. donc on a des piétons, on a un vélo qui est peut-être, le piéton et les vélos, c'est les deux seuls qu'on aura toujours aujourd'hui. Puis on a tout un tas de véhicules tirés par des chevaux et si vous regardez bien, on a même aussi des rails au sol devant qui portent un tramway, mais il n'y a pas de tramway là, mais voilà, il passe. Tramway tiré par des chevaux aussi. Et un omnibus jaune tiré par des chevaux. Donc vous voyez, là on a mobilité, une mobilité qui est entièrement fondée sur le flux solaire, pour le prendre comme ça, l'alimentation des gens ou des hommes, ou des chevaux. Là, je vais passer en 1920 à la même endroit. Et en fait, là on a vraiment le basculement, le basculement vers énergie fossile, que ce soit charbon ou pétrole. On a un métro, alors la sortie de métro est un peu derrière la statue par là-bas. On a tout un tas d'autobus, on a des tramways, on a des voitures, évidemment, voitures à moteur. Et puis, les vélos, on les voit quand même beaucoup moins, les piétons aussi. Donc on a tout de suite un basculement hyper rapide de cette belle époque, pour le prendre comme ça, vers un monde qui lui, effectivement, il y a un moment où il a eu le sentiment d'accélérer. C'est ce moment-là dans les villes. Mais en fait, depuis ce moment-là, je pense qu'on n'a plus accéléré du tout. Et là, je vous prends une image des années 2020, donc de projet de rénovation de la place de Clichy, où en fait, on a exactement les mêmes systèmes de mobilité, un siècle de différence. Donc nous, là, on n'est plus près de ça que eux n'étaient près de ça, pour le prendre comme ça. Donc nous sommes dans une stagnation, pourquoi pas, mais on n'est pas du tout dans un monde de l'accélération. Et ni même en termes de vitesse propre, parce que les vitesses en ville sont extrêmement faibles. Même le métro, c'est autour de 24 km heure. Et donc, c'est bien ce problème de la vitesse qui est quelque part une promesse intenue, intenable, qui était cette idée que grâce à la vitesse je vais m'écarter finalement de toutes ces contraintes naturelles, celles de mes jambes, en fait, qui font que je ne peux pas marcher si vite ou courir si vite si longtemps. L'idée aussi que cette vitesse allait être vraie pour tous, celle de l'urbanisme moderne, non plus la modernité, enfin oui, c'est une forme de modernité, celle de l'urbanisme moderne qui fait la voiture pour tous et qui organise la ville pour que la voiture puisse prendre sa place pour tous et qui, elle aussi, atteint largement ses limites. Et ses limites sont atteintes pourquoi ? D'abord, on a eu tout le problème de la violence qu'occurre la vitesse, c'est la sécurité routière et c'est limite le seul sujet qu'on a bien traité, enfin qu'on a réussi à traiter. C'est les seules contraintes qu'on a acceptées réellement, peut-être parce qu'il y a nos corps dessus. Le problème, c'est que la vitesse pour tous produit plutôt de la congestion, donc plutôt de la lenteur et puis, d'un point de vue très pratique, mais d'un point de vue plus systémique, la vitesse de la voiture ou la vitesse du TGV, High Speed Train, produit du ralentissement pour tous les autres systèmes. C'est-à-dire que la voiture, sa vitesse permet d'aller plus loin et d'avoir une ville qui s'étend, qui se diffuse et qui est uniquement accessible par la voiture. Donc, en fait, les autres systèmes, notamment collectifs ou vélos ou marches, ne sont plus capables de la desservir. Donc, en fait, eux-mêmes sont ralentis par rapport à leur capacité, à leur intérêt. C'est la même chose sur la vitesse, grande vitesse ferroviaire, qui va focaliser sur des gros pôles et qui va du coup faire que quand vous êtes dans le petit pôle, en fait, vous avez du mal à rejoindre le gros pôle. Alors, voilà un petit peu comment une vision globale de l'histoire des mobilités et, enfin, peut-être, évidemment partielle et tout ça, mais en tout cas, une proposition. Et, l'idée étant de se dire, voilà, une fois qu'on a ça, en quoi ça nous éclaire face aux enjeux d'aujourd'hui, de façon assez rapide, le problème, en fait, c'est, est-ce que la mobilité, la mobilité a été le lieu où on vous a dit il n'y a pas de limite ? Et puis, en fait, on s'aperçoit que c'est plutôt le lieu où on voit bien que le monde atteint ses limites. Et, alors, dans le monde de la mobilité, ses limites, on les voit, on les connaît déjà, même d'un point de vue thermodynamique avec le moteur thermique, qui a un rendement de l'ordre de 40%, et dont on sait qu'on ne va pas l'améliorer de beaucoup. Et surtout qu'en plus, toute amélioration est ruinée par l'augmentation du poids des voitures, qui aujourd'hui stagne à peu près, mais en tout cas a beaucoup augmenté. Deuxième problème, c'est qu'on a de très nombreux exemples d'effets rebonds. l'un des principaux et les plus importants effets rebonds, c'est que dans les villes, depuis qu'on mesure le temps de déplacement en transport collectif, en transport, excusez-moi, le temps de déplacement quotidien, de la mobilité quotidienne, c'est-à-dire à moins de 80 km de chez soi, depuis qu'on le mesure, ce temps est constant, voire ça croit un petit peu. Et on le mesure depuis une cinquantaine d'années. Depuis une cinquantaine d'années, on a tout un tas de villes qui ont fait tout un tas de projets de développement de transport, y compris collectifs, d'autoroutes, tout ça. Et tout ça n'a pas fait gagner une minute aux gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens peut-être vont plus vite, mais du coup, vont plus loin. Donc on a vraiment l'effet rebond type qui est que pour la question de la mobilité, on passe autant de temps, on va plus loin, donc on consomme plus d'énergie au final. Donc on ne gagne pas du temps, mais on consomme de l'espace. C'est un peu la vraie conséquence de cette vitesse. Autre exemple d'effet rebond, c'est la question de l'avion. Vous avez de très, très grosses performances qui ont été faites sur l'amélioration de la pollution ou de la consommation énergétique aux passagers kilomètres, c'est-à-dire au nombre de voyageurs qui font un kilomètre. donc les avions sont de plus en plus efficaces et l'ont été en tout cas sur un temps très long. Sauf que je vous ai montré l'exponentiel de pratiques qui est de 5% par an en plus et donc ça ruine complètement les effets industriels d'amélioration de la consommation. Et donc on peut s'interroger sur aussi le fait qu'on a atteint ces limites qu'il y a qu'une des... Est-ce que la limite ultime ce n'est pas la limite de cette question du réseau, cette logique du réseau qui fait qu'à la fois on concentre tout dans des pôles et à la fois ces pôles comme il y a tout concentré ils se dilatent et donc ils deviennent quelque part ingérables. Donc on a peut-être ici le cœur du problème il est peut-être de revoir ce que c'est que la question du réseau. Je ne suis pas sûr de plaider pour la déconnexion mais on voit que c'est un thème qui aujourd'hui a largement réémergé ou émergé je ne sais pas. Un exemple de comment est-ce que la mobilité essaye de toujours un peu de repousser ses limites c'est le problème des ressources spatiales enfin d'espace l'espace public avec l'idée de mutualiser l'espace public quitte à alors c'est là où voilà on a une logique moderne qui a émergé au moment où on a mis en réseau les villes au 19e siècle qui est celle de la séparation des flux où on a créé les trottoirs pour isoler les piétons des chevaux à la fois pour des questions de sécurité et d'hygiène dans un 19e siècle qui est le monde de l'hygiène qui est l'hygiénisme qui s'affirme et ça a été largement repris par l'automobile la logique de la charte d'Athènes de l'urbanisme moderne et puis ça est repris aujourd'hui si vous avez connu les coronapistes par exemple à vélo les pistes cyclables temporaires qui ont été mises en place dans un certain nombre de villes et bien c'est aussi cette logique de la séparation des flux cette logique de la séparation des flux elle suppose que vous avez un espace public qui est quasi infini en tout cas ça vous demande de faire des choix alors ces choix peuvent être politiques ça peut se comprendre mais on a une logique de la séparation qui est encore assez forte qui touche plus trop la voiture mais qui touche quand même pas mal le vélo et moi aussi je suis cycliste et j'aime bien être sur une piste cyclable mais voilà en revanche face à cette logique là on a une autre logique celle de la mutualisation de se dire on va plutôt essayer de faire des espaces partagés ça vient des Pays-Bas depuis les années 70 et l'idée c'est réduisant la vitesse vous imposez le partage et vous créez une sorte de biodiversité des mobilités c'est à dire que comme les gens vont moins vite et bien en fait vous pouvez avoir l'émergence de tout un tas de mobilités diverses du type les enfants qui marchent le vélo etc donc on est là sur une tension entre continuer sur la logique de séparation ou s'arrêter et prendre une logique de mutualisation qui à mon avis est un voilà est-ce qu'on enfin là je pense c'est un problème tout à fait actuel d'un point de vue historique ce qui est assez clair en revanche c'est qu'il est impossible d'envisager d'avoir la place pour mettre un nouveau système c'est à dire que le poids des héritages des sentiers de dépendance est tel qu'on ne pourra penser des systèmes que capables de rouler sur des espaces déjà existants c'est soit le chemin de fer soit l'espace de voirie classique et donc tous les nouveaux systèmes se sont toujours cassés les dents dès qu'ils devaient avoir une nouvelle infrastructure et pas pour des raisons financières pour des raisons d'insertion urbaine alors j'ai bientôt fini mais je voulais explorer un autre champ du monde des mobilités aujourd'hui qui est l'idée que on a des nouvelles frontières de la mobilité parmi lesquelles le véhicule électrique en renvoyant à ce bouquin de Reiss Mom sur l'histoire du véhicule électrique et dans ce bouquin il explique bien que la principale qualité du véhicule électrique c'est d'être le véhicule de demain ça fait un siècle qu'on appelle ça que c'est le véhicule de demain ça n'a jamais été le véhicule d'aujourd'hui pour le prendre comme ça et donc aujourd'hui encore c'est le véhicule de demain et donc l'idée c'est voilà est-ce que pourquoi est-ce que ça reste le véhicule de demain c'est parce que le véhicule thermique a toujours réussi à résister à s'emparer des qualités de l'électrique pour les faire venir chez lui ce qu'on appelle aujourd'hui l'hybride l'hybride c'est un véhicule thermique sauf que tout le monde entend un véhicule électrique quand il entend hybride ce qui n'est pas le cas c'est un véhicule thermique et donc le véhicule électrique en fait à mon sens n'est qu'une façon de déplacer les choses c'est un mode de déplacement mais non pas de déplacement de nous-mêmes mais déplacement des problèmes à savoir déplacement en amont de la question de l'énergie et des matières donc je mets dans la fabrication des problèmes de pollution et déplacement dans l'espace des problèmes de pollution qui vont soit dans les lieux de production d'électricité soit là où j'ai fabriqué mes batteries c'est à dire loin de chez moi et ce qui n'est pas le cas du véhicule thermique et puis donc voilà le problème étant que historiquement toutes ces nouvelles frontières annoncées comme le véhicule électrique est peut-être la principale et bien ne sont jamais avérées donc il y a beaucoup trop de contraintes pour que ça émerge ce qui moi me semble relativiser très fortement l'intérêt qu'il pourrait y avoir sur le véhicule électrique et puis une dernière c'est évidemment la question des limites sociales qui sont peut-être moins visibles depuis la démocratisation de l'automobile du moins dans les pays occidentaux donc en Europe des années 55 60-65 mais qui réémergent en tant que problème qu'on a vu émerger évidemment alors régulier enfin de façon un peu régulière mais ça semblait de plus en plus le cas ces dernières années autour de la question du rapport à l'automobile et c'est l'occasion de référer à un livre qui s'appelle alors l'homme à toute vitesse de la lenteur homogène à la rapidité différenciée qui permet de dire ben voilà avant en fait même Louis XIV il allait pas vite pourtant c'était le plus puissant du monde peut-être je ne sais pas ben il pouvait pas aller à 50 à l'heure quoi qu'il fasse avec le chemin de fer tout le monde a été à 50 à l'heure et bien plus et nous avons juste différencié nos usages et nos vitesses c'est à dire qu'on est capable de prendre l'avion d'aller à 900 à l'heure on est capable de marcher faire de la randonnée d'aller à 5 à l'heure et on fait ça selon les motifs selon les cadres et bien en fait dans cette différenciation il faut aussi comprendre qu'on a de la différenciation sociale qui est que en fait finalement c'est pas toujours les mêmes gens qui vont faire telle ou telle pratique et que ça se répartit de façon assez inégalitaire et finalement c'est la question pour boucler comme on a vu émerger cette affirmation des citoyens avec le 19e siècle libéralisme politique qui s'est prolongé et bien ça vient se heurter avec cette question de la vitesse pour tous qui fait qu'il devient inacceptable qu'elle puisse être que pour un certain nombre c'est un peu ce qu'on voit avec alors j'ai mis les trois derniers exemples français mais il y en a sûrement partout ailleurs nous il y en a eu nos bonnets rouges nos gilets jaunes et puis les chèques carburants récemment donnés par le gouvernement ou annoncés qui sont autant de on voit de stigmates du fait qu'il y a une tension sociale extrêmement forte autour de ces questions de mobilité et que c'est probablement là dessus qu'il faut bosser en premier conclusion alors sur les ressources donc l'idée c'était de se dire que la mobilité est évidemment consommatrice de ressources nombreuses diversifiées j'essaie de vous en montrer un certain nombre mais que pour comme elles sont évidemment limitées soit enfin voilà elles sont limitées que ce soit du temps de l'espace ou de la matière et bien en fait on peut poser des quelques centaines de questions sur leur usage qui sont en fait pas forcément souvent posées parce qu'on se focalise beaucoup plus sur l'objet c'est un peu ce que nous a montré le collègue sur le bateau en essayant de mettre des agrocarburants dans le bateau ou de les produire avec des éoliennes et au final d'avoir un truc moins bien que la voile on regarde peu les raisons du trajet du déplacement excusez-moi donc pourquoi on se déplace ne peut-on pas réfléchir plutôt à de l'accessibilité plutôt que de la mobilité c'est-à-dire à l'accessibilité c'est la mort de la mobilité quelque part un truc qui est plus moins un peu plus peut-être assez franco-français encore que c'est sur la voiture non d'ailleurs mais sur le train par exemple c'est très franco-français c'est essayer de sortir d'une religion de l'objet d'une religion ferroviaire pour le cas de français et de regarder les objets pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils peuvent faire voire pour ce qu'ils ne peuvent pas faire plutôt que de les regarder comme des objets magiques capables de résoudre tous nos problèmes y compris ceux qui n'ont rien à voir avec la mobilité pour le faire vivre penser en tant que système et pas en tant qu'objet y compris pour les ressources et puis se dire que la mobilité ne peut pas être conçu uniquement comme une sorte de palliatif pour résoudre toutes nos crises c'est à dire qu'il faut mieux regarder les crises en face et pas se dire que parce que je vais développer un système de métro ou de tramway parce que c'est quelque chose que je sais faire je vais réussir à résoudre toutes les crises sociales derrière qui sont beaucoup plus compliquées à travailler et une dernière considération c'est de se dire que finalement toute cette histoire nous dit que les limites du monde on ne les a jamais incluses dans une perception de nos capacités de déplacer depuis qu'on a ouvert la boîte de Pandore des énergies fossiles et donc du coup l'idée c'est essayer de se retrouver quelque part ou de trouver je ne sais pas une façon d'inscrire dans nos pratiques ces limites du monde d'où ma dernière présentation que j'ai faite il y a quelques temps sur les quotas carbone de mobilité mais c'est un autre sujet dont je ne parlerai pas directement voilà merci beaucoup pouf merci beaucoup